Bonjour les amis pongistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'alimentation. D'alimentation pongiste ou du moins de complément additif. C'est un secteur que je vais vous le dire tout de suite que je ne connais absolument pas. Et pourtant je pense que ça peut amener vraiment du positif dans le jeu de chacun. Je vais vous présenter un produit qui pour moi a eu un réel effet. Je vais vous parler de la dextrose. Voilà si vous voyez ça se présente comme ça. C'est une petite pastille qui est composée essentiellement de sucre. Qui va vous permettre d'éviter de vous avoir des trous de fatigue. Comme moi il peut m'en arriver régulièrement. J'ai un jeu assez physique. Et du coup je donne beaucoup dans un laps de temps réduit. Et vous devez le voir ma condition physique ne me permet pas d'enchaîner les efforts. Et j'avais souvent en fait des trous de fatigue. Alors je m'étais dit simplement que c'était dû à la fatigue. Et depuis que je prends de la dextrose. Et bien ça a tout changé. Je n'ai plus de trous de fatigue. Je vous rassure mes performances ne sont pas forcément meilleures. Par contre je n'ai plus ces trous de fatigue qui me gênaient. Et j'avais vraiment des trous pendant les matchs où je perdais 5-6 points. Parce que j'avais les jambes coupées. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des lacunes au niveau du sucre. Alors qu'est-ce que c'est la dextrose ? Bah écoutez je vais vous l'expliquer maintenant. Et on va voir ensemble en quoi ça pourrait vous aider. C'est parti. Alors à la base la dextrose c'est un produit qui est énormément utilisé chez les marathoniens. Et chez les sportifs qui font de l'haltérophilie. Simplement parce que ce genre de sport demande un effort. Soit sur un temps très réduit ou sur un temps continu. Par contre il demande un effort puissant à un moment donné. Et en fait la dextrose qu'est-ce que c'est ? Bah c'est du sucre. C'est du sucre. Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est du sucre. Pas comme on le connaît. Comme on mettrait le sucre dans son café. Donc en fait la dextrose c'est l'état du sucre quand il va être assimilé par le corps. Quand vous buvez une boisson énergétique. Voilà peu importe la marque. Vous avez de la dextrose à l'intérieur. Par contre entre le temps que vous allez boire votre boisson énergétique. Et le temps que les bienfaits de cette boisson va vous apporter à votre corps. Bah il y a ce qu'on appelle le temps de digestion. Et ce temps de digestion il dure entre généralement entre 2 et 3 heures. Et au moment où justement cet apport énergétique va être on va dire transfusé dans votre sang. A ce moment là l'apport énergétique c'est de la dextrose. Et donc en fait la pastille que vous voyez ici c'est en fait c'est l'assimilation de cet apport énergétique 2 heures après. Donc en fait quand vous allez prendre une petite pastille de dextrose comme ça. Vous allez avoir un effet immédiat. Parce qu'en fait la dextrose va directement rentrer dans votre sang. Et va vous apporter l'énergie en fonction. Je vous rassure ça sert à rien d'en prendre 10. Je vous dirais même que ça peut être dangereux. Parce que ça reste du sucre. Ça peut être voilà enfin le sucre n'a pas que des vertus on va dire. Donc il faut faire attention. Par contre c'est vraiment excellent. Parce qu'on n'a pas besoin de le... C'est très discret on le prend entre un 7 ou on le prend avant un match. Et on n'aura vraiment aucune lacune physique en prenant la dextrose. Je vais vous lire la description technique de la dextrose. Vous allez voir ça sera peut-être un peu plus compréhensible. La dextrose fait partie de la famille des glucides. C'est un sucre, un monosocaride. C'est à dire la forme la plus simple de glucides qui existe. La dextrose est la principale source d'énergie du corps. Il est rapidement disponible une fois ingéré et passe rapidement dans le sang. Quand le glucose se trouve dans la circulation sanguine, le corps réagit en libérant de l'insuline, une hormone qui sert essentiellement à transporter le glucose vers son lieu d'utilisation ou de stockage. La dextrose ayant un index glycémique très élevé, il entre rapidement dans la circulation sanguine et stimule fortement la libération d'insuline, ce qui fait chuter la glycémie. Alors la dextrose est proposée sous différents formats. Elle peut être proposée sous forme de poudre ou à mélanger avec de l'eau. Elle est aussi proposée sous forme de pastilles. Donc je vais vous la faire voir juste là. C'est très simple. Si vous le voyez, c'est une petite pastille. Je vais en prendre une maintenant. J'ai deux doigts à tourner après. L'avantage de la pastille, c'est qu'elle est facile à transporter et elle est facile à ingérer. Il n'y a pas besoin d'avoir d'eau à côté. Ça se mange très simplement comme ça et en faisant fondre la pastille sous sa langue. Au niveau de la fréquence, j'en ai pris une fois toutes les heures pendant un match. Je n'ai eu aucun pépin de trou de fatigue, je dirais, par la suite. Donc il y a un réel effet pour ma part. Au niveau du goût, ce n'est pas dégueulasse. On pourrait penser que c'est un médicament, mais pas du tout. Vous avez le goût citron, pêche. Vous avez aussi orange. Donc c'est vraiment sympa à manger. Au niveau du coût, il faut compter environ 3,60 euros pour 12 pastilles. Donc c'est quelque chose de très abordable. C'est à peu près le même prix que la poudre de dextrose. Je vous ai mis des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous dirais que je ne connaissais pas du tout ces produits. Je ne suis pas un fervent. Enfin voilà, je n'aime pas prendre des additifs. Je suis d'ailleurs anti-médicaments. Enfin, ça me met plus loin. Donc pour moi, le corps est capable de se régénérer tout seul. À mes torts parfois d'ailleurs. Mais vraiment, là, je suis une exception pour la dextrose parce que je ressens vraiment la différence. J'avais fait le test en faisant des séances de squash qui étaient quand même beaucoup plus intensives que celles de Ping. Et au squash, j'avais eu plusieurs fois la tête qui tourne. J'ai essayé sans dextrose. Et avec dextrose, j'ai vraiment vu la différence. Donc voilà, je le conseille à tout le monde. Je vous conseille de tester. Voilà, il n'y a rien de grave à l'intérieur. Donc il y a 89% de dextrose. Donc c'est du sucre, je le rappelle. C'est du sucre. Ensuite, ce sont tous des additifs à l'intérieur comme les arômes ou autres. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il ne faut pas non plus en abuser. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous allez prendre 10 pastilles que vous allez être forcément plus fort. Ça ne va pas développer vos capacités. Ça ne va pas vous faire mieux jouer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous aurez un niveau de fatigue linéaire. Bien sûr que la fatigue sera toujours présente. Mais avec ça, vous n'aurez plus de pertes dans votre corps au niveau du sucre. Si justement il vous manque du sucre à un moment donné, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Je vous rappelle également qu'il faut s'hydrater. C'est quand même la base. Si vous prenez la dextrose et vous ne vous hydratez pas ou vous vous hydratez mal, vous allez avoir des crampes, vous allez mal digérer, vous n'allez pas être bien. Il faut absolument s'hydrater. Et si vous voulez vraiment que ce soit optimal, je vous conseille de prendre une petite pastille de dextrose, au moins tester. Vous verrez bien ce que ça donne. Voilà, comme je vous l'expliquais, je ne suis pas un expert des produits additifs. Je ne suis pas du tout un expert de la dextrose. Moi, je sais que sur moi, ça a fonctionné. Si vous avez des commentaires, si vous connaissez un petit peu mieux que moi la dextrose, n'hésitez pas à partager. Je serais ravi d'en apprendre un peu plus par rapport à ce produit, par rapport à cet additif, on va dire alimentaire. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs. En tout cas, pour moi, c'était une belle trouvaille. Voilà, je ne me ruine pas. 12 pastilles, 3,60 euros. Voilà, je vous conseille d'essayer une fois pour voir ce que ça donne, si ça vous fait, si ça vous donne un surplus dans votre jeu, si vous n'avez plus de perte de fatigue, je veux dire. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, à partager. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la vidéo, enfin, un petit pouce bleu. Voilà, pouce bleu. Et puis, écoutez, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, vive le ping ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501